Les réunions ce vendredi, le conseil communautaire, le conseil municipal, alors le sénateur le week-end fait la locale. Oui bien sûr, en début de semaine aussi, le vendredi, le samedi, le dimanche, c'est normal. Conseil municipal, conseil communautaire, je garde naturellement mes attaches et le combat que j'ai pour le territoire. Différents projets qu'on continue de porter avec l'équipe municipale et l'équipe communautaire. On a vu ce soir par exemple que Remiremont va accueillir d'ici peu un stade de VTT d'envergure nationale. Et que ce sera la seule ville du Grand Est à avoir ce genre de stade pour le VTT. En partenariat avec nos amis de Remiremont VTT, c'est important de continuer le sillon que nous avions tracé à l'époque avec la filière que nous avions créée au lycée Malraux. Voilà de formation, d'éducation et puis voilà de porter des projets aussi d'envergure pour le territoire pour ramener des touristes et faire rayonner le territoire de Remiremont tout simplement. C'était le gros point du conseil communautaire. Oui c'était le gros point du conseil communautaire ce soir avec le budget aussi. Et puis ce soir le conseil municipal de Remiremont avec Jean-Benoît, toute l'équipe. C'est important de continuer aussi le travail de rigueur budgétaire. Nous avions fait des économies importantes lors du précédent mandat. Là on continue à avoir un travail rigoureux, sérieux, puis aussi un travail de prospective. On va annoncer ce soir aussi des projets qui vont continuer, que nous avions mis en place lors de la précédente mandature. L'école d'art urbain avec Moustapha Itala, différents projets aussi. On a vu dans les derniers mois le complexe cinématographique, l'hôtel 4 étoiles. On va avoir aussi peut-être bientôt de nouveaux habitants à Remiremont avec des zones pavillonnaires, différentes choses, différents projets dans les cartons. Donc on continue à bosser pour Remiremont puis pour les communes. Le France qui est vendu, qui va devenir des logements. Oui, 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 le France qui va être vendu. Donc des nouveaux habitants qui vont arriver au France, aussi dans la rue des prêtres, dans l'ancienne école de musique. Puisque l'école de musique intercommunale va avoir le jour aussi dans les anciens locaux de l'SAPM. Donc c'est bien aussi pour notre jeunesse d'avoir des projets d'envergure. C'est important de maintenir nos jeunes, qu'ils soient heureux à Remiremont et qu'ils restent. Et bientôt des élections départementales, y penses-tu le matin lorsque tu te rases ? Pas du tout, je ne suis pas rasé en dessous. Donc on verra. Pour l'instant, je pense que les gens ont d'autres choses à penser que les élections départementales ou régionales. Là, le gouvernement se pose la question et naturellement les parlementaires se posent la question de maintenir ou pas ces élections. Différents sondages sont passés. Il n'y aurait que 15% de la population qui se déplacerait pour aller voter. Donc voilà, je pense qu'on a d'autres priorités pour l'instant. Il y aura peut-être d'autres candidats dans le canton de Remiremont. On attend de voir ce que les uns et les autres vont dire. Et je serai naturellement attentif et participerai au combat, puisque c'est important que le canton de Remiremont puisse continuer à être un beau canton, rayonnant, plein de projets, plein de territoires. L'hôpital a été sauvé. Donc voilà, je pense que c'est important de pouvoir aller de l'avant. Merci. Merci à toi. Merci à toi.